Il va falloir se relever, c'est l'histoire du sport, c'est l'histoire du football et l'Algérie est une grande nation et il y a encore de belles choses à faire dans l'avenir avec ou sans moi. Je suis juste au service de mon pays. Je ne suis pas là pour m'accrocher un trône et ne plus y bouger. Jamais j'ai pris cette fonction comme ça. Tant que j'étais utile, j'étais présent. Le jour où je sens que je ne suis plus utile pour mon pays, je me retirerai tranquillement. En termes de préparation, je me demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. On était 24 heures 124 plongé là-dessus depuis la Cannes. On a toujours travaillé avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de conscience au quotidien, même si vous ne le voyez pas parce que c'est des sélections, c'est des dates FIFA. Lors de ces deux derniers mois, on a mis notre vie entre parenthèses. Ce staff-là qui mérite autre chose qu'une sortie comme celle-là. par rapport à ce qui est de l'arbitrage, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils ne respectent pas, non pas notre fédération, moi je n'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient tout ça, ça ne les empêche pas de, simplement, je n'ai pas les mots, mais d'écraser. On n'a pas de, aucune considération. On a beau avoir les résultats, on a beau avoir fait ce qu'on a fait, on ne nous a jamais respecté. Ce n'est pas presque abattu, c'est abattu, c'est chable, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, ces gens qui étaient là depuis ce matin, qui attendaient, il y a eu de la pluie, tout ça. La première des choses, c'est ça. Ce chable djelmalab, chable djelmalab, qui est devant sa télé. On a fait le désert, on a fait le ghorba, 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 et c'est ça qui me tue le plus. Sous-titrage ST' 501